Et puis toi-même, tu aimes les gens, tu veux les aider, moi je t'envoie ce dossier. Regarde bien, cherche ce monsieur, aide-le. Je veux voir la vidéo sur les réseaux sociaux où tu as aidé ce monsieur. Fais-le, pour ton honneur. Parce que après, ce que tu as fait pour la ganène, si tu n'as pas aidé ce monsieur-là, ce n'est pas bon. Ben lui, il va en baigner, c'est un garçon, et puis il va en baigner sur la route. Ce n'est pas facile. Est-ce que tu as l'école aujourd'hui, parce que mon papa n'a pas baigné ma robe, ma pompe, etc. Ah, bébé, mon papa a pleuré, on recommence. Je recommence toute la vidéo, parce que là, là... Très bien. Alain Kwaku est vendeur de beignets à Jesko, dans la commune de Yokougon. Marié et père de deux enfants, c'est ici qu'il vit avec sa famille. Et aidé dans cet âge par sa compagne. À côté des galettes, il fait ça là aussi. C'est un gâteau sucré, un gâteau au lait. Bien que ce métier lui permet de subvenir aux besoins de sa famille, Alain est aussi confronté à des difficultés financières. Avec la rentrée des classes, il est difficile pour lui de scolariser ses enfants. Quand je vends, souvent, je gagne un peu pour nourrir les enfants. Comme le pays est devenu cher maintenant... J'ai un immense plaisir de recevoir M. Yaô Kwaku Alain. C'est ça, non ? Yaô Kwaku Alain, qui a été découvert à la télévision dernièrement pour la particularité de l'activité qu'il mène à Yokougon Jesko. Donc, il est dans la fabrication, dans la vente des coquettes et les galettes, les gâteaux et les galettes. La particularité, c'est que c'est un homme qui fait un métier qui est normalement dédié aux femmes. Il est rentré dans ça, il a expliqué un peu ce pour quoi il s'y est engagé. Aujourd'hui, ça commence à avoir de l'ampleur. Et dans le reportage de la RTI, il a été indiqué dessus, selon lui-même, c'est propre, pour éventuellement faire ce qu'on a commis hier. Parce que la vraie réalité, c'était la question concernant les enfants. Le problème de la scolarité des enfants, n'est-ce pas ? Et donc, notre frère a été reçu. Il nous a expliqué que les enfants sont dans une école catholique à Jesko. Et que la scolarité, c'est 80 000 francs par enfant. Donc, il a deux enfants, c'est là. Donc, ça fait 160 000 francs. On lui a demandé aussi qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider. Il a indiqué clairement qu'il voulait agrandir son activité. Il voulait prendre un magasin, il voulait être un peu plus professionnel. Ce que nous apprécions. Et comme nous sommes au conseil d'administration de l'agence d'emploi G, nous allons donc demander à l'agence d'emploi G de l'accompagner. Pour qu'éventuellement, il puisse voir son activité grandir. Mais dans l'urgence, il faut parler à sa plus grosse inquiétude qui était l'école de ses enfants. Donc, on a voulu recevoir, on lui remettre la somme ici de 160 000 francs. Qui constitue la scolarité des enfants pour cette année. Et puis, j'espère que ça va nous soulager. Et que ça va permettre d'être encore plus à l'aise dans son petit commerce. Parce que c'est des petits commerces qui font les 5 000 de recettes par jour. Ce n'est pas des grosses recettes. Donc, payer 160 000 de scolarité, ce n'est pas évident pour tout le monde. Mais au nom du Premier ministre de l'Excellence Patrick Hachy, et en notre qualité de conseiller en charge des jeunes, ils ont voulu symboliquement faire ce geste pour lui. Nous en faisons énormément. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici, il n'y a pas de communication vidéo pour les actions que nous menons. Mais quand c'est quelqu'un qui est public, il faut aussi faire accompagner cette action d'une communication. Donc, cher frère, voilà l'enveloppe de 160 000 pour que vous puissiez recréer la scolarité des enfants. Il faut remercier le bishop Melchised. Melchised Sédic ou Sédic. Je le suis, mais je n'ai pas bien retenu son nom. Mais vraiment, c'est quelqu'un qui m'a dit que lui n'est pas un HDP. Lui, il est FPI, le GOR, le Poytion. Il nous attaque tout le jour. Mais il a été séduit par la promptitude de notre réaction. Donc, nous nous passons le message. Et toi aussi, en tout cas, courage à toi. Qu'est-ce que tu as dit ? Vraiment, je remercie beaucoup Abichok. Je remercie Abichok et le premier ministre et son conseiller. Son conseiller. Son conseiller. Et son conseiller. Vraiment, je suis très content. Vraiment, je suis très content. Je vais te rassumer. Ce petit geste, c'est pour mettre les enfants à l'école, pour les mettre à l'aise. Et puis, donc, merci encore Abichok. Merci à tous ceux qui me suivent. Et puis, on se reverra pour voir comment est-ce qu'on va vous accompagner au niveau de vos activités. Merci. Merci beaucoup, monsieur. D'accord. Ça marche. Je défends des causes. Je défends des causes. Et là, aujourd'hui, je tombe sur une personne comme toi. Et ton comportement va m'enseigner beaucoup de choses. T'inquiète pas. Je suis quelqu'un, je suis très conscient. Ton comportement va m'enseigner beaucoup de choses. Parce que, un, tu es RHDP. Deux, tu es dans le cabinet du premier ministre. Trois, tu regardes souvent mes vidéos. Quatre, tu sais qui je suis. Cinq, tu sais que ma bouche-là a dit beaucoup de choses. Suis ton gouvernement, ton parti politique. Donc, en fait, je devrais être ton ennemi. Tu n'as même pas... Tu savais que tu ne devrais même pas m'écouter même. Mais, tu viens de prouver au monde entier que nous ne sommes pas des ennemis. Que, on peut, des frères peuvent ne pas s'entendre sur des points. Mais, on ne doit pas se manger entre nous. À part ceux qui viennent insulter. Va bien, je vais te tuer. Le jour que je t'attrape. Viens, on va te gorger. Viens, on va faire ceci. Tu viens de donner une leçon à tous les membres du RHDP. À tous les membres, même les gars, les n'importe qui. Chaque Ivoirien qui se bat. Tu viens de donner une grande leçon. Et, je vais te dire une chose. Quand j'ai regardé tes photos, J'ai vu l'esprit d'Ahmed Bakaïko derrière toi. Je ne sais pas pourquoi. Là, je rentre dans le prophétique. Je ne sais pas si tu étais lié à Ahmed Bakaïko. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui était beaucoup attaché à toi. Mais, j'ai vu... Alors, il dit, je viens d'appeler. Merci. Merci, Souleymane. Merci. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci. Mon cœur te dit merci. Mon âme te dit merci. Mon esprit te dit merci. Il dit, je viens d'appeler. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que toutes les prières que tu fais soient exaucées. Merci. Deux fois, il faut que ça se mélange avant qu'on se connaisse. Donc, moi, ce monsieur, je ne le connais pas. Je l'ai connu seulement sur sa vidéo avec la Ganelle. Quand je suis tombé sur la vidéo, j'ai dit, c'est qui lui-là encore ? Comment il peut venir dire que mes soeurs ivoiriens sont des paresseux, c'est sûr ? Ou bien il a envie de Mougou la fille. Je suis venu, il a fait mon direct. Je reconnais tout ce qu'il a dit. J'ai fait mon direct. Après, je l'ai vu encore, il a reçu la fille dans le bureau. Je suis venu commenter. J'ai dit, ça là, c'est pour la Mougou. Tu as fini de Mougou, tu viens de faire semblant. J'ai laissé commentaire. Aujourd'hui encore, j'ai vu de cette vidéo. Je suis encore allé cliquer dessus. J'ai mis commentaire encore. Deux fois, il est venu la mettre j'aime au commentaire. En plus, ce que je n'ai pas dit, j'ai cliqué sur sa page pour demander. Ce n'est pas l'amitié, pour le suivre. Lui aussi, c'est qu'il a fait là. Il est venu cliquer sur ma page pour me suivre. Il me suit. C'est-à-dire que je ne vois pas où est le parable là. C'est-à-dire que ça crée. Là, maintenant, j'ai fait le direct. Il vient s'asseoir, il suit le direct. Il répond au direct. Et puis, il règle le problème en direct. Mais, à ta main, on peut faire ça, Suleman. Suleman, tu m'as hui, hein. Tu es la seule personne qui m'a bonheur comme ça depuis, hein. Tu m'as carrément là, 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 tu m'as limé. Ah, là, là, tu m'as limé. Non, tu m'as limé, là, tu m'as carrément même. Tu as réglé le problème pour moi, là, là. Non, tu es un chef. Yann a dit, tu es un chef. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Que tous les saints, ils soient avec toi. Que la grâce t'accompagne. Que toutes les bénédictions du ciel, de la terre, de la nature t'accompagnent. Que tout ce que tu demandes au plus profond de ton cœur, le Seigneur te le donne. Que chaque geste que tu fais à une personne se multiplie sept fois, sept fois dans ta vie. Que... Que... – Sous-titrage FR 2021